Ces magnifiques paysages ont servi de « Decors » à d'autres nombreuses productions. Pour le nouveau film de Pierre Jolivet, le cadre sera à coup sûr moins synogénique. Moins flatteur aussi pour la Bretagne. Avec les équipes de 2.4.7 films, l'organisateur ademarre lundi en toute discrétion le tournage des « Algues vertes », « L », histoire interdite qui se déroulera jusqu'au 19 octobre dans les codes des « Armores » et en région parisienne. Adaptation de la BDD, In L'Hero et du dessinateur Pierre Van Rove, selon métrage Retrace L, enquêté mené par la journaliste sur ce flot qui empoisonne la Bretagne depuis plusieurs dizaines d'eux, Annie. Un travail fouille qui a trouvé un large succès aux produits publics avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Sur le terrain, In L'Hero-M, a pourtant pas eu la partie facile, voyant les portes se refermer les unes après les autres. En pointant du doigt les ravages de L, agriculture intensive, L ne s, est pas fait non plus que des amis. Car le sujet des « Algues vertes » est hautement sensible en Bretagne. Personne ne veut le voir et les autorites cherchent même à elles, occultées, I, confiée-t-elle à 20 minutes au moment de la sortie de la BD en 2019. Trois ans plus tard, les « Algues vertes » Aime N, n'ont pas disparu. La polémique non plus. Dans le courant de elle, et, plusieurs élus ont en effet annoncé qu'ils aident, aideront en rien à la « Realization » du film. Participera en rien à ce film « Tire D », une BD complètement à charge contre les élus et les agriculteurs, I, S, est à gaz courant toutes dans les colonnes de Ouest. François Lejeune, précide de l'Agnon Trégor Communaut. Maire de Saint-Michel-Langrèves, où un cheval était mort asphyxié par les algues vertes en 2009, François Ponchon-N, a pas prévu non plus de déballer le tapis rouge aux équipes de tournage. Il y a huit baies algues vertes en Bretagne mais c'est, et toujours la nôtre qui est mise en avant, I, de pleure L, élu, interroge par le « Télégramme ». Elle, usine de traitement des algues vertes de l'Antique, le sujet est également explosif. Je précise du syndicat Kerval, qui gère L, équipement, avait dans un premier temps refus le tournage, ce dernier a finalement fait volte face en indiquant que L, autorisation de tournage sera finalement soumise à un vote le 21 septembre. Face au refus de certains élus, plusieurs associations, parmi lesquelles Alto-Marie-Vertou attaque, ont pris la plume pour interpeller les profets du Finistère et des Codes d'Armor, de Non-Camp, et une censure qui ne dit pas son nom, I. Clame dans un communique que, I ses élus mettent à la disposition des réalisateurs de ce film tous les éléments qu'ils ont à leur disposition, dans le cadre du droit d'accès aux données publiques, I. Acti, elle, équipe du film préfère jouer la discrétion pour ne pas alimenter la polémique. Les producteurs Marc-Antoine Robert et Xavier Rigaud proviennent tout de même que, I le film ne tombera pas dans le manichesme, un tel sujet pourrait susciter, I. Sortie en salle est prévue courant juin. Sous-titrage ST' 501